Wafaa Assurance vous présente Automoto. Excellent début de soirée à toutes et à tous, voici Automoto. Spéciale mondiale de l'automobile de Paris, un événement qui se déroule à la porte de Versailles. C'est l'un des salons automobiles les plus prisés au monde. Il a ouvert ses portes le 1er octobre dernier et les refermera le 16 dimanche prochain. 140 nouveautés automobiles réparties dans 8 pavillons d'exposition sur un peu plus de 123 000 m². C'est ce que découvrent actuellement les nombreux visiteurs. Automoto a fait le déplacement, nous vous proposons de découvrir quelques nouveautés phares et autres concept cars qui font actuellement l'actualité de ce salon. On commence ce tour d'horizon avec le Q5, le SUV compact premium d'Audi qui fait peau neuve. Face à vent un peu plus agressive, calandres et boucliers dynamisés, feu arrière redessiné, voici ce qui change esthétiquement sur le nouveau Q5. Au passage, sa longueur et son empattement progresse sensiblement, ce qui profite aux occupants avec des places arrière plus confortables et un espace aux jambes correct. Le Q5 qui bénéficie d'une offre de 5 moteurs, dont 4 diesels, avec des puissances comprises entre 150 et 286 chevaux. Après le X6, le X4 et le X1, voici le X2 Concept, un SUV compact aux allures de coupé, plutôt musclé, avec de massives prises d'air dans le bouclier avant, une double sortie d'échappement et les flancs très travaillés. Techniquement, PMW ne dit pas grand chose sur l'engin. Une chose est sûre, c'est qu'il reprendra les motorisations les plus puissantes du X1. Un concept qui préfigure ce que sera le modèle de série prévu printemps 2018. S'il y a un stand qui attire tous les regards, c'est bien celui de Ferrari. Et pour cause, la fameuse Ferrari, la Ferrari, se décline en une variante décapotable. Comme le coupé, elle est animée par un 6.3 V12 hybride de 963 chevaux. De quoi abattre le 0 à 100 km heure en moins de 3 secondes et filer à plus de 350 km heure, cheveux au vent. Sur le stand de Mercedes, on ne sait plus où tourner de la tête, tant les nouveautés ou concept cars ont été nombreux. Citons au passage l'époustouflant Mercedes Maybach Vision 6 Concept. Même chose pour l'AMG GTR dans sa resplendissante robe toute verte. Sans parler d'une gamme complète de véhicules électriques et un concept car, le Mercedes EQ, le premier SUV tout électrique du constructeur allemand. Les amateurs de SUV premium et sportifs apprécieront le GLC Coupé qui a eu droit à une version survitaminée baptisée AMG GLC 43. Il est animé par un V6 3 litres biturbo de 367 chevaux associé à une boîte de vitesse automatique à 9 rapports et à une transmission intégrale. De quoi abattre en seulement 4 secondes 9, le 0 à 100 km heure et inquiéter sérieusement ses rivaux, le BMX 4 M40i et le Porsche Maccan Turbo. C'est au Mondial de l'Automobile de Paris que Nissan a dévoilé la cinquième génération de sa Micra. Oubliez la quatrième génération, cette nouvelle mouture place la barre haut avec un style extérieur musclé et dynamique et une palette d'équipements de confort et de sécurité à faire pâlir les modèles du segment supérieur. Une citadine revue de fond en comble pour laquelle le staff de Nissan nourrit de solides ambitions commerciales. Aujourd'hui est un moment très important pour Nissan où nous lançons la cinquième génération de Micra qui est un modèle complètement nouveau comme vous pouvez le voir avec un style j'espère que vous apprécierez mais aussi à l'intérieur du véhicule de nombreuses fonctionnalités complètement inédites et complètement nouvelles, notamment des premières étapes vers la conduite autonome. Alors concernant le Maroc, nous sommes toujours en train de travailler. Vous savez que ce véhicule va être lancé en production à l'usine de Renault à Flins en région parisienne au mois de décembre. Les premiers volumes évidemment seront réservés à l'Europe mais nous avons bon espoir de lancer ce véhicule au Maroc au premier semestre de l'année prochaine. Côté moteur, l'offre devrait s'articuler pour l'instant autour d'un 3 cylindres essence turbo de 90 chevaux et d'un 1,5 litre diesel de même puissance. Un concept car qui instaure une nouvelle ère de développement chez Renault et dont le design et les technologies préfigurent les futurs modèles de la marque. C'est désormais la mission du Trésor. C'est son nom, un concept car électrique ultra sportif qui a attiré tous les regards. Renault Trésor, c'est une voiture qui est importante pour la marque Renault parce qu'on finit un cycle de voitures de série qui sont exposées sur tout le stand et on commence une nouvelle génération avec Trésor, une voiture qui montre vraiment le futur de Renault. Trésor, c'est un concept car plein de passion, c'est un concept car qui montre en fait l'idée de tomber amoureux. C'est une voiture GT luxe avec des proportions vraiment très spectaculaires pour échapper pour un long week-end romantique pour un couple. Une version remodelée de la Zoé, la citadine électrique de Renault a été dévoilée. Elle dispose désormais de 400 km d'autonomie. Au rayon des SUV, la deuxième génération du Coleos a été dévoilée dans une inédite finition haut de gamme baptisée Initial Paris. Pour le coup, Renault change tout. Le Coleos, c'est aussi une nouveauté qui est ici montrée pour la première fois en Europe. C'est une voiture segmentée crossover, alors elle a une taille plus grande que le Kadjar. Et où le Kadjar est une voiture plutôt pour sortir, échapper de la ville avec sa famille, Coleos est plus statutaire, plus de statuts, plus d'élégance, plus de luxe. Lors de son lancement en début d'année prochaine, le nouveau Coleos débarquera avec 4 motorisations, 2 essence et 2 diesel pour des puissances allant de 130 à 175 chevaux. C'est la fin d'Automoto, je vous souhaite de passer un très bon début de soirée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure et même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance. Sous-titrage ST' 501